Et puis voilà, en plus, il dépouille tes parfums, tes déos, tes trucs. Il me dépouille ma thune, tout va vers un monsieur taille chez le coiffeur. Enfin, elle a le droit. Grande princesse, quoi. Léo Pélissard est un homme comblé. Le fils d'Amandine vient en effet de trouver l'amour. Et pour impressionner sa toute nouvelle copine, il semble prêt à faire n'importe quoi. Jusqu'à dépouiller ses propres parents. Léo et sa chérie, il y a ça aussi. Alors, du coup, Léo, ça va... Il m'a taxé mon parfum fantôme, mon gifle du fantôme et mon d'odorant fantôme. Il m'a tout pris. Et moi, il m'a pris 40 balles. Putain, putain. Donc là, on part demain chez sa chérie. Moi, je vis la maman au téléphone. J'ai appelé la maman. Il va là-bas demain et il rentre samedi. Alors déjà, monsieur ne voulait rentrer que dimanche. J'ai dit, non, là, par contre, tu te calmes. C'est la première fois, tout ça, que tu vas là-bas. Donc, il a discuté avec son papa. Il a eu une longue conversation avec son papa. Donc, il part tôt demain matin en plus. Il part tôt demain matin et il rentre à la maison samedi. Je lui ai pris son billet de train. Et voilà. Et puis voilà, en plus, il dépouille tes parfums, tes déos, tes trucs. Il me dépouille ma thune. Tout va, bien, monsieur, taille chez le coiffeur. Elle a le droit à... Grande princesse, quoi. Je pense qu'elle, elle va finir à venir manger la blanquette à Didine et le gratin à Didine. Comment Léo a rencontré sa copine si elle est kazanié, d'après toi ? Internet. J'ai dit qu'il était sur Discord. Il n'a pas de TikTok, machin, mais il est sur Discord. Donc, il l'a rencontré sur Discord, sa copine. Donc, elle est comme lui, elle aime bien tout ce qui est Japanese, les animés, les machins, les mangas, les trucs. Malheureusement, cette relation aura visiblement été de courte durée puisque Léo Pélissard n'aurait finalement pas eu de coup de cœur pour cette jeune fille. Une merveilleuse nouvelle pour sa mère qui n'a pas manqué de s'en réjouir. Ah, c'est fini ? Ah, ben, attends. Non, parce que ce n'était pas du tout la brue que j'espérais avoir. Non, je me suis ravie. Non, parce que moi, je ne veux pas le frustrer, le contraire, donc j'accepte. Mais franchement, ce n'était pas la brue à qui je rêvais de cuisiner ma blanquette de vaux de mon gratin dauphinois. Personne n'est parfait, écoute. Non, mais il n'y a pas d'être parfait et d'être intéressé. Tant que lui, il est heureux avec n'importe qui. Bref, il y allait deux fois. Alors, on s'en fout. Moi, je ne l'ai pas empêchée d'y aller. Je ne suis pas pour empêcher mes enfants de vivre quand ils sont en âge de le faire. Mais par contre, non, ce n'était pas un guet-apens, mais croyez-moi bien que j'y ai pensé. Je vous jure, j'y ai pensé. Elle parle de qui ? La copine, elle est où ? Du coup, l'ex ? Oui, l'ex. Parce qu'il t'a dit que c'était fini, mais il ne m'a pas dit. Mais j'en suis ravie, vraiment. Par contre, le jour où il ramène une nana... Après, c'est fini parce qu'ils se sont disputés. Qui est éthique. Peut-être que, tu vois, on se dispute. Mais enfin, nous, on est mariés, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Avant qu'on soit mariés, on se disputait beaucoup. Oui, ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble avant d'être mariés. Oui, mais avant qu'on soit longtemps qu'on soit ensemble... On a failli séparer au début. On s'est séparés dehors. Je t'ai foutu dehors avec tes valises de merde. Tes valises, vous l'avez jetées ? Bref, en fait... Enfin, bref, moi, pour moi, moi, en tant que maman, je trouve que ce n'est pas une fille pour lui. Je ne suis pas adulte. Je suis dans le jugement de rien. Mais moi, je trouve que ce n'est pas une fille pour lui.